Dans la vidéo précédente, on a introduit le théorème de Stokes, et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est voir si c'est cohérent avec ce qu'on a vu jusque-là. Alors je vais commencer par dessiner, faire un petit dessin, donc je représente mon espace, donc avec l'axe des Z, on a ici l'axe des X, et enfin l'axe des Y, avec bien sûr l'origine ici, et on a une région, on a une région dans le plan OXY, on a une région, que j'appelle R, et bien sûr cette région est délimitée par un contour, cette région est délimitée par un contour, qui en fait représente un chemin, et ce chemin a un sens, et le sens de ce chemin, c'est le sens contraire, le sens contraire des aiguilles d'une montre. On appelle ce chemin C, et puis on a aussi un champ vectoriel, on a le champ vectoriel F, qui est égal à... Alors, la composante dans la direction des Y, et bien c'est une fonction P, une fonction de X et de Y, donc on a dit dans la direction du vecteur Y, plus la composante des J, même chose, c'est une autre fonction cette fois, de X et de Y aussi, dans la direction du vecteur J, et puis on n'a pas de composante associée au vecteur K. Donc ce champ vectoriel, dans ce domaine, ressemble peut-être à quelque chose comme ça, je dessine ça au hasard, et si on sort de cette région, dans la direction des Z, c'est-à-dire si on va vers le haut, et bien ce champ vectoriel est exactement le même. Donc par exemple, ce vecteur ici, au fur et à mesure qu'on va dans la direction des Z, et bien ce vecteur est le même, c'est un vecteur parallèle à ce vecteur-là, et c'est la même chose pour tous ces vecteurs. Ces vecteurs sont donc parallèles au fur et à mesure qu'on monte dans la direction des Z. On a des vecteurs parallèles à ceux du plan OXY, et si Z vaut 0, et bien on est dans le plan OXY. A partir de là, on peut se demander ce que le théorème de Stokes nous dit à propos de l'intégrale curviligne du chemin fermé de ce champ vectoriel, donc de F scalaire DR. Et le théorème de Stokes nous dit que ça, c'est égal à ça. Donc cette intégrale curviligne va être égale à l'intégrale de surface. Mais alors ici, notre surface, c'est quoi ? Et bien c'est cette région. C'est cette région, c'est en fait une surface plate, donc c'est une surface plate dans le plan OXY, donc en fait c'est égal à l'intégrale double sur cette région, qui est dans ce cas notre surface, du produit scalaire du rotationnel de F par N fois dS. Alors ici, dS, c'est un tout petit morceau de notre surface, de notre région, donc on va écrire à la place de dS, on va écrire dA. Maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire pour rotationnel de F scalaire N ? Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est on va s'intéresser au rotationnel du champ vectoriel F, et on sait que ça, c'est égal au déterminant d'une matrice, où sur la première ligne, eh bien on a nos vecteurs unitaires, donc le vecteur unitaire I, J et K. Sur la deuxième ligne, on a les dérivés partiels, donc la dérivée partielle par rapport à X, la dérivée partielle par rapport à Y, et enfin la dérivée partielle par rapport à Z. Et ça, ça vient juste de la définition du rotationnel. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos, ça nous indique dans quelle mesure ce champ de vecteurs fait pivoter quelque chose. Et enfin, sur la troisième ligne, on a les composantes. Alors d'abord, la composante associée au vecteur I, c'est cette fonction P, qui est une fonction de X et de Y. Ensuite, la composante associée au vecteur J, c'est cette fonction Q, aussi une fonction de X et de Y. Et puis on n'a pas de composante associée au vecteur K, donc on a 0. Et ça, c'est égal... Alors la composante associée au vecteur I, c'est la dérivée partielle de 0 par rapport à Y, donc c'est 0, moins la dérivée partielle de Q par rapport à Z, et Q, ce n'est pas du tout une fonction de Z, donc la dérivée partielle de Q par rapport à Z, c'est aussi 0. Je vais écrire ça pour ne pas qu'on s'embrouille. La composante associée à I, c'est la dérivée partielle de 0 par rapport à Y, donc c'est 0, moins la dérivée partielle de Q par rapport à Z, eh bien Q n'est pas une fonction de Z, donc c'est aussi 0, moins la composante associée au vecteur J, donc c'est la dérivée partielle de 0 par rapport à X, eh bien c'est aussi 0, moins la dérivée partielle de P par rapport à Z, P, ce n'est pas du tout une fonction de Z, donc c'est 0. Et enfin, on a plus la composante associée au vecteur K, donc ça, c'est la dérivée partielle de Q par rapport à X, Rappelle-toi, sur cette deuxième ligne, ce sont simplement les opérateurs des dérivés partiels, d'accord ? Donc c'est la dérivée partielle de Q par rapport à X, et bien ça, ce n'est pas zéro, puisqu'on sait que Q est une fonction notamment de X, de X et de Y, moins la dérivée partielle de P par rapport à Y, et là non plus, ce n'est pas zéro, puisque P est bien une fonction de Y notamment. Et donc, le rotationnel de F se simplifie en cette expression-là. Maintenant, qu'est-ce que le vecteur N ? Qu'est-ce que le vecteur normal unitaire ? Eh bien, ici, on est dans le plan OXY, donc le vecteur normal est orienté vers le haut, dans la direction de l'axe des Z, dans la direction de K, et sa norme, c'est 1. Donc, dans cette situation, ce vecteur normal unitaire, c'est juste le vecteur K. Donc, le rotationnel de F, c'est ça, et le vecteur normal unitaire, dans ce cas, eh bien, c'est égal au vecteur unitaire K. Maintenant, que se passe-t-il quand on fait le produit scalaire du rotationnel de F par K ? C'est-à-dire le produit scalaire de ça par ça. Eh bien, il nous reste uniquement ce qu'on a ici. Donc, dans notre cas, le rotationnel de F par N, eh bien, c'est juste la dérivée partielle de Q par rapport à X, moins la dérivée partielle de P par rapport à Y. Et c'est un super résultat parce que, quand on utilise le théorème de Stokes dans ce cas particulier, quand on a une surface plate, comme ici, on a une région dans le plan OXY, eh bien, ça revient à utiliser le théorème de Green. Ça, c'est juste le théorème de Green. Donc, le théorème de Green est, en fait, un cas particulier du théorème de Stokes. Quand on a une surface plate dans un plan comme on a ici, alors, on n'a toujours pas prouvé le théorème de Stokes, mais au moins, on a montré que le théorème de Green et le théorème de Stokes sont cohérents. Et puis, j'espère que cette formule-là commence à représenter quelque chose pour toi, puisque maintenant, on sait, notamment grâce à l'exercice qu'on a fait dans la vidéo précédente, que c'est, en fait, l'effet de rotation d'un champ vectoriel qu'il y a dans ce domaine.